Pour définir le potentiel créé par une charge ponctuelle, on va rapprocher la définition du potentiel électrique que l'on a vu précédemment avec le calcul de la circulation du champ pour une charge ponctuelle. On a donc écrit que la circulation a de AB de E, le champ électrostatique, c'est l'intégrale de AB de E scalaire dL, et on obtient VA moins VB, cette expression étant équivalente à E égale moins grade de B. Rappelons-nous que ici nous avons l'intégrale de A à B, et que le premier potentiel qui apparaît c'est bien A, puis ensuite B. Ceci vient de l'existence du moins dans la relation E égale moins grade de B. Et on se rappelle que ce moins est une convention qui vient de la conservation de l'énergie. On a donc calculé la circulation du champ électrostatique pour une charge ponctuelle, et on a obtenu la chose suivante, Q sur 4 piètes de 0, facteur de 1 sur RA, moins 1 sur RB. Et bien si on identifie les deux relations, on voit que le potentiel en A pour la charge ponctuelle, c'est Q sur 4 piètes de 0, 1 sur RA, et que le potentiel en B vaut Q sur 4 piètes de 0, 1 sur RB. On va donc pouvoir définir le potentiel en un point M de l'espace, V de M égale Q sur 4 piètes de 0, fois 1 sur R. Et on se rappelle que le potentiel, comme l'énergie potentielle, est définie à une constante près, donc on va rajouter une constante. Voici le potentiel créé par une charge ponctuelle. Cette charge par exemple est en P, et on regarde le potentiel électrique en un point M de l'espace. Quelle différence entre le potentiel électrique et le champ créé par la charge ? Et bien on voit déjà que ce potentiel varie en 1 sur R, et non en 1 sur R2. Deuxième différence, flagrante, essentielle, le champ est un vecteur, alors que le potentiel électrique est un scalaire. Donc a priori, il est plus facile à déterminer puisqu'il n'y a pas trois composantes à gérer. Et enfin, le potentiel électrique est défini à une constante près, qu'il faut fixer avec une référence. Les expressions du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle et du potentiel électrique créé sont proches. On peut donc facilement obtenir le potentiel créé par une distribution discrète de charges, en se basant sur celle du champ électrostatique créé par cette même distribution. Pour un potentiel, en un point M de l'espace, on va avoir Vm, qui va être égal à la somme de I égale 1 à N, de Qi sur 4π ε0, Pim plus constante. On cherche ici le potentiel électrique en un point M, créé par un ensemble de charges Qi discrètes. Et donc, les charges se situent en Pi. Et donc ici apparaissent les distances Pim. Et on rajoute la constante qui est définie par rapport à la référence que l'on prendra. On peut d'ailleurs tout de suite dire que l'on a tendance à prendre cette référence des potentiels à l'infini, c'est-à-dire V de R, la distance qui tend vers l'infini, qui est égale à 0. En effet, puisque ici Pim est au dénominateur, lorsque ce Pim tend vers l'infini, le potentiel tend vers 0. Quand on se situe à l'infini d'une charge, son influence électrique est nulle. On écrira donc ceci, on barre la constante, car V quand Pim tend vers l'infini, vaut 0. Alors, que se passe-t-il pour les distributions continues de charge ? Eh bien, on va voir pour une distribution linéique, V de M, qui va être égale à l'intégrale sur la ligne de lambda DL sur 4Pi ε0 fois PM plus constante. Et de la même manière, cette constante disparaîtra avec la même expression que précédemment pour la référence des potentiels. Pour une distribution surfacique, on va avoir V de M égale à l'intégrale double sur S de σ dS sur 4Pi ε0 PM plus constante. Et enfin, pour une distribution volumique, V de M égale triple intégrale sur le volume taux de ρ dT sur 4Pi ε0 PM plus constante. Et on fera la même simplification pour la constante. Nous voyons que les intégrales pour le calcul du potentiel électrique ressemblent à celles qu'on a obtenues pour le calcul du champ électrique. Donc, les histoires de définition et continuité du potentiel vont être à peu près similaires pour le calcul du potentiel que celles pour le calcul du champ électrique. Et enfin, simplification des intégrales. Eh bien, comme le potentiel est un champ scalaire, nous aurons juste besoin d'étudier les invariances avant de se lancer dans le calcul potentiel électrique. En effet, avec certaines distributions, il sera plus facile de calculer un potentiel électrostatique et ensuite de remonter au champ avec la relation E égale moins grade de V. Pourquoi plus simple de calculer un potentiel puisque ici, nous avons affaire à un scalaire et non à un vecteur. Donc, il y a moins de paramètres à gérer pour calculer ce potentiel électrostatique. Nous sommes maintenant au paragraphe 5 pour parler des surfaces équipotentielles. Sur le schéma présenté ci-dessous, qui représente deux charges positives, nous avons à la fois les lignes de champ en bleu et les surfaces équipotentielles en pointillées en jaune. Grâce à ces surfaces équipotentielles, on peut se représenter encore mieux l'état électrostatique de l'espace autour, par exemple, de deux charges positives. Définissons tout d'abord ces surfaces équipotentielles avant d'en décrire les propriétés. Une surface équipotentielle, c'est l'ensemble des points pour lesquels la valeur du potentiel électrique est la même. Par exemple, ici, nous avons un potentiel électrique qui vaut une certaine valeur. Sur toute la surface, ici, nous avons la même valeur du potentiel. Et si on prend une autre équipotentielle, nous avons une autre valeur de potentiel. Nous parlons de surface équipotentielle alors que nous voyons ici des lignes sur le plan. Mais il faut voir le schéma en trois dimensions. Si on se déplace en trois dimensions autour des charges positives, on verra des surfaces qui sont volumiques. Imaginons ici la surface équipotentielle qui est présentée ici à l'extérieur. Elle est quasi circulaire sur le plan. Si on la voit en trois dimensions, on aura une quasi-sphère, donc une surface sphérique autour des deux charges positives. Et c'est sur cette surface sphérique que le potentiel sera identique en tout point de la surface. On peut, d'après cette figure, parler des deux propriétés des surfaces équipotentielles. La première, et on le voit, c'est que les surfaces équipotentielles sont perpendiculaires en tout point aux lignes de champ. On rappelle, les lignes de champ sont en bleu. Et bien, à chaque intersection entre la ligne de champ et la surface équipotentielle, nous avons un angle droit. Donc la première propriété est les surfaces équipotentielles sont perpendiculaires aux lignes de champ. Nous allons le démontrer juste après. La deuxième propriété vient de la relation fondamentale de l'électrostatique qui s'écrit E égale moins grade de V. Et ce signe moins qui apparaît ici signifie que le champ est dirigé suivant les potentiels décroissants. Suivant les potentiels électriques décroissants. Cela signifie que nous avons ici un champ électrique qui va s'amenuiser au fur et à mesure qu'on s'éloigne et que du coup, les potentiels électriques ici vont décroître. Là, quand on est proche des charges, le potentiel est élevé. Et puis, plus on s'éloigne et moins ce potentiel est élevé. Donc, ligne de champ suivant les potentiels décroissants et le champ électrique également. On peut noter, si par exemple ici, on a le potentiel V1, et bien ici, on aura le potentiel V2 inférieur à V1. Comment démontrer que les surfaces équipotentielles sont forcément perpendiculaires aux lignes de champ ? Et bien, on va se placer en coordonnées cartésiennes les plus simples et on imagine que l'on se déplace infinitésimalement le long d'une surface équipotentielle. Que vaut, en coordonnées cartésiennes, l'élément infinitésimal de longueur, DL ? On a donc DL qui est égale à DXUX plus DYUY plus DZUZ. D'autre part, on a la relation fondamentale de l'électrostatique E égale moins grade de V et on sait que le gradient s'écrit moins DV sur DXUX moins DV sur DYUY donc le moins vient, bien sûr, du moins qui est ici. Le gradient, sinon, est positif. Et bien, si on fait le produit scalaire de E scalaire DL, on a théoriquement un produit compliqué puisque ici on a trois termes qui vont être multipliés par trois termes. Mais on a les vecteurs unitaires UX, Y et Uz et on sait que si on fait le produit scalaire de UX scalaire UX on va obtenir 1 comme UY scalaire UY et UZ scalaire UZ et que si on fait UX scalaire UY ou UX scalaire UZ on va obtenir 0 puisque les vecteurs sont perpendiculaires. Ainsi, le E scalaire DL va avoir une expression plus simple qui est moins DV sur DVX DX moins DV sur DVY DY et ceci est exactement la définition de la différentielle du potentiel électrique. Mais on a dit que on se déplaçait sur une surface équipotentielle que donc DL c'était le long d'une surface équipotentielle et ainsi, et bien, le long d'une surface équipotentielle la différentielle de V est forcément égale à 0. Ainsi, E scalaire DL est égal à 0 et bien, le produit scalaire de deux vecteurs qui est nul implique que les deux vecteurs sont perpendiculaires entre eux. Voilà cette première propriété des surfaces équipotentielle qui est démontrée. La deuxième n'est pas à démontrer puisque le E égale moins grade de V dit bien que le champ est dirigé suivant les potentiels décroissants. La deuxième n'est pas à démontrer